j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais commencer ce nouvel épisode de ma série sur mini balcon avec un petit tour du balcon au printemps enfin au printemps non non un petit tour du balcon début mars mais le balcon sans vraiment le printemps et ça ça fait plaisir j'ai tout d'abord mes jolis crocus qui sont arrivés qui se sont ouverts cela c'est les pic week je les avais commandé sur le site will mc je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse donc on les a planté ensemble à l'automne dans un épisode de mini balcon si vous vous demandez pourquoi ma station de bouturage est vide c'est parce qu'en hiver elle est sous le chauffage donc je l'avis j'utilise à partir du printemps à nouveau bref je les avais choisi parce que j'aime beaucoup leur les petites stris là et le côté un peu transparent et le côté violet c'est vraiment ce genre de fleurs que j'ai pas trop sur balcon avec bien sûr une petite touche de orange non enfin vraiment ils sont trop magnifiques cela je les ai plantés dans un pot et l'eau et voilà petit plaisir du jardinage ils ont commencé à sortir en février donc j'aime j'adore les bulbes franchement j'adore donc au niveau des bulbes cette année j'ai aussi planté des crocus jeanne d'arc donc eux ils devraient plutôt être blanc et cela je les ai déplacés j'avais planté des oeillets là récemment les pink et 16 et les crocus étaient dessous donc je les ai inversés pour qu'ils aient un petit peu plus de soleil les crocus ils aiment bien la mi-ombre mais c'est vrai que sur mon balcon nord est à cette époque de l'année il ya vraiment pas beaucoup beaucoup de soleil même le matin c'est assez furtif mais là haut là sur ce coin là du balcon ils en ont un petit peu donc je les ai déplacés ça pousse du coup un petit peu plus vite et on verra si au fur et à mesure de cet épisode ils sont sortis je vous ferai un autre clip et puis je mettrai à la suite sinon j'ai pas mal de narciss qui sont en train de sortir j'avais planté des narciss double et j'avais planté aussi des narciss en mélange assez classique tout est en train de sortir ça c'est vraiment cool j'ai un pot où je pense que je vais enlever les petits pieds de pensée qui recouvraient les narciss même si ça les a pas empêché de sortir sans aucun problème simplement les pensées commencent à fatiguer un petit peu je pense qu'elles ont moins de place donc je vais les déplacer comme j'avais fait pour les autres pots j'ai un pot où j'ai planté des tulipes pastel et j'ai vraiment hâte de les voir et j'ai un sédum sédum je sais plus quoi angelina dessus et en fait je l'avais pas enlevé j'avais oublié de le faire j'ai enlevé quelques petites pensées qui étaient dessus et une bruyère qui commençait à être à l'étroit et j'avais laissé le sédum et en fait là bah du coup maintenant j'hésite à l'enlever parce qu'il est plutôt bien installé il cascade même d'un côté et ça n'a pas empêché les tulipes de passer à travers donc je pense que je vais laisser faire la nature je vais rien faire du tout je vais laisser comme ça on verra si c'est une bêtise ou pas les renoncules que j'ai planté déjà en pot déjà en bouton sont en train de s'ouvrir alors ça c'est vraiment cool c'est j'adore vraiment elles sont elles sont vraiment magnifiques avec leurs leurs pétales un petit peu jaune jaune crème et les bords avec des petites touches de de rose et puis la semaine dernière j'ai replanté quelques petites pensées à des endroits qui étaient vides je les ai achetés sur le marché à ma petite maraîchère où j'achète le macha de nox mais je vous ai pas filmé ça j'ai gardé ça pour moi tranquillement dimanche matin pile diamant ça m'a fait beaucoup de bien j'ai aussi mon hortensia qui commence à se réveiller sur vos conseils parce que j'avais eu des conseils de plusieurs abonnés qui avaient parce que ce que j'aime bien avec mon épisode sur mini balcon c'est qu'il ya aussi beaucoup de choses que j'apprends de vous il ya beaucoup de personnes qui me suivent qui ont un jardin par exemple une grande terrasse depuis longtemps moi c'est pas mon cas c'est un mini balcon mais du coup j'avais eu pas mal de conseils m'avait dit voilà de pas trop taille l'hortensia parce qu'elles avaient besoin du bois de l'an passé pour pour recommencer pour repousser donc au printemps et effectivement j'ai plein de nouvelles petites pousses donc ça c'est vraiment cool j'ai hâte j'ai hâte de voir ce que ça donne cette année c'est la première fois que j'avais un hortensia en pot comme ça mais souvent j'ai des questions sur instagram quand je publie des photos et notamment voilà en février je publie des photos de mes de mes bulbes qui commençaient à sortir qui commençaient à pousser et voilà qui me rendait vraiment en joie et j'ai eu pas mal de questions voilà savoir qu'est ce que je peux recommander suivant tel type de balcon alors déjà je voulais vous dire que souvent je dis n'hésite pas parce que parfois vous n'avez pas la même orientation que moi vous n'êtes pas forcément à lyon et puis vous n'êtes pas forcément un balcon nord est et je vous dis déjà il ya toute une série sur aménager l'extérieur quand on n'a pas de jardin où je vous partage les astuces de mes abonnés qui m'ont envoyé leur agencement leur aménagement les photos inspirations ce que c'est bien aussi d'avoir une inspiration de leur balcon leur au bord de fenêtre ou de leur mini terrasse mais parfois de leur cour intérieur et à chaque fois je vous explique quelle est l'orientation et aussi dans quelle région de france ils sont en général je vous donne aussi un petit détail de ce qui a fonctionné ou pas pour ces personnes là mais je voulais aussi vous faire une recommandation lecture juste dans cet épisode qui a vraiment un livre que je vous recommande c'est le petit traité rustica du balcon et des terrasses il est vraiment génial il vous explique voilà toutes les plantes que vous pouvez mettre à l'extérieur et notamment vous pouvez cultiver en peau parce que quand on a un balcon et une terrasse on cultive plutôt en peau et voilà moi j'ai appris beaucoup de choses sur les bulbes là dessus sur les bulbes de printemps mais aussi sur les bulbes d'été parce que voilà je connaissais pas grand chose il ya quelques années on vous parle aussi de des fruits et légumes même si je vais vous recommander un autre bouquin pour le potager les plantes sont expliquées avec à chaque donc c'est un traité rustica donc c'est souvent j'aime bien ce que vous avez un focus sur telle ou telle plante avec à chaque fois son entretien la période dans l'année voilà qu'est ce que vous faites va par exemple en septembre qu'est ce que vous faites avec cette plante vous avez aussi toute une page sur les plantes grimpantes avec plein d'exemples donc si vous cherchez quelque chose pour grimper sur je sais pas une petite palissage ou autre par exemple je m'étais renseigné là dessus pour ma passifleur qui est voilà là elle fait un peu dodo mais je vois qu'elle commence à se réveiller que je vous ai beaucoup montré l'an passé parce que c'était une de mes plantes coups de coeur de l'an passé que j'ai commencé à cultiver sur le balcon et puis à la fin vous avez aussi le calendrier de culture qu'est ce qu'on fait avec son laurier en septembre en mars en avril en juillet en août etc pour savoir un petit peu comment est-ce qu'il évolue durant l'année parce que parfois on achète un truc en pleine saison et on sait pas comment lui faire passer l'hiver par exemple donc celui là je l'aime beaucoup de chez rustica édition forcément ça fait un moment que je l'ai je vous mettrai en barre d'infos si vous intéresse si vous voulez vous attaquer à un potager il y avait le livre de tom le jardinet que j'avais reçu qui me l'avait envoyé donc là c'est un livre sur le potager mais à chaque fois vous avez une petite partie pour balcon et terrasse si vous êtes sur le balcon donc par exemple en octobre quoi faire et à chaque fois vous avez une partie pour le balcon il ya aussi un vieux livre que j'aime beaucoup qui s'appelle le calendrier du jardinage ça c'est genre de truc que vous trouvez en brocante ou même dans des maüs ou des briques à braques les photos sont un petit peu désuètes et tout mais on apprend vraiment plein de choses comment tailler je sais pas par exemple un poirier pour envoyer des trucs et il ya pas mal de choses aussi des informations comme ça sur les plantes de rocailles sur les différents climats en france donc quoi planter et où vous avez aussi une progression suivant les saisons moi c'est le genre de truc que j'aime bien chiner et j'apprends quand même pas mal de choses même si on est d'accord c'est peut-être un peu moins attractif qu'un nouveau livre il ya un livre que j'avais beaucoup aimé aussi qui s'appelait balcon et terrasse dont je vous avais parlé dans un blog j'arrive plus à retrouver lequel qui venait des éditions achète pratique et que j'avais trouvé en fait dans ma bibliothèque municipale donc c'est un vieux livre je crois qu'il a été édité ou réédité en 2010 donc il a plus de 12 ans mais j'aimais beaucoup parce qu'il vous proposait huit aménagements huit types d'aménagements différents suivant votre balcon et votre terrasse et ça vous donnait plein d'idées d'aménagement de culture qu'est ce que vous pouvez cultiver par exemple je sais pas il y avait un balcon d'inspiration méditerranéenne j'avais beaucoup aimé ça il y avait plein d'exemples comme ça pour aménager votre balcon et je trouvais qu'il y avait beaucoup de tips sur la culture simplement voilà en pot des plantes d'extérieur donc celui-là je vous remettrai en barre d'infos si vous intéresse je crois qu'il est toujours disponible à la vente mais clairement c'est le genre de livre que vous pouvez trouver dans vos bibliothèques municipales sans problème je pense et bien sûr je suis obligée de vous mentionner le mien forcément un petit peu d'auto promo parce qu'en fait j'ai toute une partie dans mon livre où je veux investir l'extérieur ici par exemple je sais pas par où commencer je débute j'ai que des alors je vous parle bien sûr de mon balcon mais pas que je vous parle aussi voilà des petites choses qu'on peut faire quand on a alors je parle de la récolte de ses propres fleurs forcément des plantes qui tiennent toute l'année qui nous permettent d'avoir un feuillage et un peu de verre toute l'année sur le balcon sans que tout soit mort parce que ça aussi on va vous poser des questions comment tu fais en hiver alors bon effectivement si vous êtes au canada et que c'est recouvert de neige mais c'est compliqué sachez que je compatis parce que moi déjà j'ai du mal à voir le printemps arrivé alors j'imagine qu'avec la neige bref c'est un très beau pays donc voilà ça rattrape mais du coup j'avais beaucoup de questions sur des gens qui habitent en métropole et qui me demandaient comment tu faisais pour le maintenir fleuri et un petit peu gai l'hiver donc voilà ça j'en ai parlé avec pas mal de conseils et j'ai aussi toute une section sur les rebords de fenêtres quand on pareil on sait pas par où commencer mais on veut on veut mettre des plantes et on veut pas qu'elles durent simplement un mois voilà après avoir acheté une petite jardinière investie puis après on baisse les bras parce qu'au bout d'un mois il n'y a plus rien c'est tout c'est tout mort et c'est tout triste donc voilà j'en ai mis une section quand même sur dans le livre parce que voilà pour moi c'était un peu c'était important donc voilà pour la sélection lecture de cet épisode petite vue du reste des plantes du balcon à ce moment là donc les ailes bords et les pensées vont bien le schimia du japon aussi le petit rosier les petits choux aussi la petite jardinière j'avais également composée à l'automne se porte super bien je suis vraiment contente donc à part les chrysanthèmes qui ne sont plus en fleurs en ce moment ça égaye bien le balcon vendredi 11 mars j'ai pris le temps de m'occuper aussi du balcon il faisait encore un peu frais puisqu'on était encore début mars mais voilà ça fait du bien j'ai commencé par tailler un petit peu les oeufs chers là dans la deuxième petite jardinière suspendue elles ont un petit peu moins de place du coup elles sont un peu moins jolies j'ai gardé il y avait encore quelques jolies feuilles donc voilà j'ai enlevé toutes celles qui s'étaient abîmées et puis on verra si ça repart ce printemps j'oublierai pas d'apporter de l'engrais aussi j'aime vraiment les oeufs chers sur le balcon toute l'année que ce soit à l'automne avec des couleurs flamboyantes ou autre ça apporte vraiment une superbe de superbe couleurs même s'il n'y a pas de fleurs toute l'année vraiment c'est des valeurs moi je trouve sûr et même en plein voilà balcon plein nord donc avec le vent du nord et puis vraiment très 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 peu de soleil durant l'hiver elle se plaise bien elle continue de pousser là c'est juste que cette jardinière est un petit peu petite j'en ai profité aussi pour rempoter ma brouillère que j'avais pas fait correctement lorsque j'avais enlevé en fait celle là au départ elle était dans une jardinière avec des bulbes dessous j'utilise mon terreau à performance organique de la marque fertiligène et d'ailleurs je remercie la peau jardin qui sponsorise cette petite partie de la vidéo c'est un de mes hétéros préférés avec la gamme performance organique c'est vraiment des produits 100% naturels et utilisables en agriculture biologique mais avec une superbe efficacité le terreau est enrichi en engrais déjà d'origine végétale avec du guano marin et à chaque fois voilà si vous avez des fleurs c'est deux fois plus de fleurs à chaque récolte et ça va permettre de nourrir vos plantes pendant au moins trois mois donc vous êtes quand même tranquille un bon petit moment dans la gamme j'ai aussi reçu les engrais performance organique pour hortensia et d'autres pentes fleuries là c'est pareil ce sont des engrais avec une formule 100% naturel aussi enrichi au guano marin pour prolonger la fleuraison ça c'est vraiment top donc moi je commence dès mars à les utiliser mais à chaque fois au dos vous avez des explications à quelle période utiliser tel ou tel engrais les granules en plus c'est vraiment top si vous rempoter votre plante à l'achat vous en mettez directement vous êtes vraiment tranquille mais au fur et à mesure de la saison vous pouvez en rajouter ou passer au liquide si vous préférez lors des arrosages c'est vraiment comme vous voulez il y a un petit nouveau aussi chez kb pour ceux qui achètent voilà leur matériel de jardinage en grande surface ils ont sorti le terreau universel lui aussi utilisable en agriculture biologique en petit format donc ensuite j'ai reposé ma jolie jardinière avec mes tulipes là elles n'étaient pas encore sorties mais en ce moment elles commencent à sortir donc ça c'est vraiment cool pour ceux qui me suivent sur instagram vous avez vraiment des nouvelles de mes bulbes au jour le jour et du coup comme j'avais le sac de terreau avec moi j'en ai profité pour resurfacer un certain nombre de plantes parce que c'est vrai que voilà quand vous rempoter pas toutes vos plantes vous pouvez resurfacer pour rapporter du terreau sachant qu'à chaque arrosage il y a un petit peu de terre qui part et ça finit par se tasser et puis ça rapporte aussi des nutriments puisque celui là il est enrichi en engrais et ça va vous permettre voilà de rapporter un petit peu des nutriments à vos plantes pour les camélias là c'est bien aussi d'apporter la terre de bruyère donc je les avais rempoter dedans mais là j'en avais plus à ce moment là mais c'est pas grave c'est des plantes qui aiment bien voilà un petit peu d'acidité j'ai ensuite pris soin de ma passiflore que honnêtement j'ai un peu délaissé cet hiver j'aurais dû payer son terreau pour protéger ses racines mais je l'ai pas fait bon du coup là je vais tenter une petite taille même si honnêtement je suis pas sûre que ce soit la super période pour le faire dites moi si vous en avez une c'était ma première année que j'en avais une et ouais je l'ai un peu délaissé cet hiver mais le reste des plantes va plutôt bien mon autre camélia le ransom king ça fait un moment aussi que je l'avais pas resurfacé lui c'est l'été dernier je pense que je l'ai un peu mis en stress hydrique je l'ai pas beaucoup arrosé pendant l'été et je me demande si c'est pour ça que là cette année je n'ai pas de fleuraison donc à voir le feuillage est superbe donc c'est sur une petite terrasse c'est génial mais quand même les fleurs sont tellement belles je suis un peu déçue cette année donc voilà si vous avez un camélia n'oubliez pas de l'arroser l'été ne faites pas comme moi j'ai coupé la véronique parce qu'il y avait toute une partie qui était abîmée et toute une autre partie où le feuillage était encore superbe et bien vert et panaché donc ça c'est vraiment toujours agréable donc à voir si elle repart ce printemps un petit tour des oeufs chers je vous en disais tellement bien au début de la vidéo mais parce que vraiment je les aime trop elles sont vraiment belles en plus quand il fait frais elles sont un petit peu plus bruni celle là elle en train de repartir sous ma tour verticale donc je la laisse et voyez les camélias c'est pas la folie là l'an passé à cette époque j'avais des fleurs sur toutes les renoncules se portent super bien vraiment elles sont hyper belles je n'ose pas les couper pour les mettre en vase je vais attendre qu'elles soient vraiment abîmées au départ je les voulais pour faire des belles compos et en fait c'est tellement beau que voilà réalisé comme ça le lendemain en fait j'ai changé quelques petits pots j'ai mis les bulbes qui tardait à s'ouvrir alors que dans ma ville il y en a plein qui étaient déjà ouvert pour notamment les jonquilles au soleil parce que le matin c'est sur le côté est qu'elles ont un petit peu de soleil et du coup ça a bien aidé parce que quelques jours plus tard les crocus jeanne d'arc dont je vous avais parlé que j'avais mis en haut était déjà ouvert et il commençait à y avoir là aussi des petites voilà des jonquilles qui commençaient à apparaître ça ce sont les doubles je crois que j'ai mis si vous voulez des nouvelles quotidiennement n'hésitez pas à aller sur instagram je vous les montre maintenant que le printemps est là voilà c'est encore plus fleuri c'est vraiment génial les bulbes franchement c'est vraiment le grand bonheur du mois de mars même du mois de février parce que les crocus étaient déjà là là les crocus picouic sont en train de faner mais je laisse bien le feuillage qui est très beau et qui en plus va permettre aux bulbes de reprendre des forces donc on laisse bien quand ça sera fané je couperai et puis voilà j'ai que mes tulipes pastels qui commencent à s'ouvrir donc je suis vraiment ravie